Oui, je crois que les Iguens-Shorois sont très rassurés, en tout cas, des peu d'écho que j'ai, par les actes que nous avons commencé à poser. Nous sommes dans une phase, nous étions dans une phase de prise en main du service. Vous savez que quand vous héritez d'une responsabilité comme celle de maire, ou toute autre responsabilité importante en matière de gestion publique, vous devez prendre un peu de temps, un peu de temps, pour prendre en main le service, pour faire l'état des lieux, pour savoir ce qui se faisait, et dans ce qui se faisait, comment ça se faisait, qu'est-ce qui s'est fait de bien, de moins bien ou de mal, et s'approprier également l'organisation et le fonctionnement de ce service. C'est un temps qui ne doit pas être trop long, mais c'est un temps qui est nécessaire. Sinon, vous allez venir embrayer sur des choses qui ont été certainement bien faites, mais sur beaucoup d'autres qui n'ont pas été bien faites, et ces erreurs vont vous rattraper. Et c'est cette phase que nous venons, je ne dis pas de boucler, mais je pense qu'elle a été réalisée à 80%. Ça coïncide effectivement aux 90 jours, mais moi je ne suis pas dans le fétichisme des jours. Ce qui est important, c'est que le travail soit bien fait. 90 jours, 100 jours ou 50 jours, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'au finish, le travail soit très bien fait, et qu'il soit fait au grand bonheur de ceux qui vous ont élus. Fort heureusement, je crois que nous avons suffisamment avancé, et nous avons un tableau assez précis de la mairie de Ziguainchor aujourd'hui. Et dans les prochains jours, sur Pétadieu, normalement à partir du 11 mai, les choses vont beaucoup bouger. Je demande à tous les Ziguainchorois de se tenir prêts, parce qu'il faudra qu'ils bougent avec nous, parce que nous allons lancer les grands axes de notre programme. Nous allons beaucoup communiquer avec les Ziguainchorois. Nous allons faire avec eux l'état des lieux, parce que c'est important. Ils avaient confié la gestion de leur ville à des équipes. Il est bon que nous puissions leur présenter cet état des lieux que nous avons fini de faire, par nos propres analyses, mais également par des missions d'audit que nous avions commanditées. Il est bon qu'on leur dise, voilà ce qu'on a trouvé, voilà ce qui se passe. Mais après, il faut qu'ils soient prêts à beaucoup bouger, parce que comme je l'ai dit durant toute la phase de pré-campagne et de campagne, je ne suis pas venu à Messie avec des solutions miracles, mais nous avons des solutions pour Ziguainchor. Mais ces solutions, elles devront être portées par tous les Ziguainchorois et les Ziguainchorois. Chacun devra se considérer comme le maire sur la base du programme que nous allons dérouler. Il est évident qu'il faudra peut-être les bousculer, bousculer certains en tout cas un peu, parce que dans tout programme, si vous voulez réussir, il y a une petite phase qui va concerner peut-être les changements de comportement, les changements d'habitude. En tout cas, ce qui n'est pas conforme aux bonnes pratiques en termes de comportement, en termes de civisme, de citoyenneté et d'engagement dans le travail, il va falloir que nous puissions bousculer un peu. Mais ce que nous promettons aux Ziguainchorois, c'est que s'ils font bloc derrière leur mairie, s'ils font bloc derrière l'équipe municipale qu'ils ont élue, et sur la base du programme que nous allons leur dérouler, ils verront eux-mêmes des changements extraordinaires et en un temps très court. Et c'est cela qui est important au finish. C'est les hommes et les femmes, n'importe pas. Le plus important, c'est que les Ziguainchorois sentent que leur cadre de vie, que leur ville, que leurs espérances en termes de réduction de la pauvreté, d'accès au travail, que tout ça a pu être amélioré substantiellement, et c'est ce que nous allons faire. Et donc, la semaine, ce qu'on a appelé la semaine du citoyen, que nous allons lancer à partir du 11, sera une semaine tambour battant, où on va beaucoup communiquer avec les Ziguainchorois, on va lancer les grands programmes, mais on fera également l'état des lieux de la situation de la mairie de Ziguainchor.